Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais les commentaires sportifs ? Non mais vraiment, vraiment beaucoup. Honnêtement c'est l'un des métiers les plus beaux du monde et c'est celui que j'aurais envie de faire. Et quand tu regardes du sport à la télé, ce que tu vas vivre va dépendre à 50% de ce que tu vas entendre. En vrai j'ai fait cette répartition au pif mais clairement ça pourrait être 100%. Le son est ultra important en fait, ça fait pratiquement tout. Tout ce que vous voyez en fait, si vous n'avez pas le son, il n'y a pas de magie, vous ne pouvez rien vivre. Et honnêtement, il n'y a rien de plus beau qu'un beau commentaire sportif avec un moment de légende et une musique épique. Christophe Dominici a pris le ballon ! Et c'est ! Et c'est de penser ! Et c'est de Christophe Dominici, c'est un génie ! Comment ça se passe le commentaire sportif ? Ça c'est une bonne question. En vrai c'est super simple. Vous mettez une personne qui va être la voix principale, qui va vous décrire l'action, qui va vous faire vivre pleinement les émotions qu'il a envie de vous transmettre. Et vous avez une deuxième personne qui va être là en soutien, surtout pour permettre au premier de respirer et de boire un petit peu. Et apporter quelques analyses parce que souvent c'est une personne experte du milieu, souvent un ancien joueur. Et c'est tout. En vrai c'est tellement simple dans l'idée, mais c'est très très dur parce qu'il faut être à fond pendant souvent de nombreuses heures. Et quand vous pensez au Tour de France où les commentateurs doivent être là pour commenter pendant presque 4 à 5 heures de course, ouais, ça peut être long. Dans le rugby ça va, on est plutôt limité à 2 heures à peu près en fonction du match. Si vous n'avez pas de chance, vous commentez le match à 100 minutes, quoique ça peut être une très bonne occasion. J'avais déjà essayé de le faire en privé et honnêtement c'est très très dur puisqu'il faut tenir. C'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon, il faut prendre le temps. Et si au bout de 5 minutes vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de voix, vous avez un peu raté votre boulot. La principale tâche des commentateurs sportifs c'est de vous faire vivre l'action, de vous expliquer ce qui se passe. Et bien que dans commentateurs sportifs, il y a commenter, le commentateur sportif, notamment celui qui est la voix principale, doit avoir pour but de te faire ressentir quelque chose. Parce que si tu ressens quelque chose, si tu ressens des émotions, tu vas rester sur cette chaîne, tu vas rester sur cette radio. Je vous donne un exemple, quand j'étais petit j'écoutais la Pro D2 à la radio, sur Sud Radio, et le fait d'entendre des personnes qui étaient tellement passionnées, qui vivaient l'action à fond, ça donnait envie de rester et j'écoutais quasiment tous les matchs. Et c'est ça la plus grande mission du commentateur sportif, s'il n'arrive pas à te faire vivre quelque chose, soit tu ne l'entends pas, soit au pire tu le supprimes. Parce que baisser le son de ta télé ou alors même le mettre en muet, c'est supprimer le commentateur. Et quand TF1 a annoncé les commentateurs pour la Coupe du Monde de rugby, ouais. Et là j'en vois tout de suite qu'ils vont arriver, qu'ils vont me dire « Wow, comment tu peux critiquer les commentateurs sportifs de TF1 ? Moi ça me plaît énormément, ils font du beau travail, etc. » Je suis tout à fait d'accord. Il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que le commentaire sportif, c'est subjectif. Ça ne dépend que de toi, ça ne dépend que de ce que tu recherches. Si tu veux un endroit calme, posé, avec des explications très techniques, ben certains commentateurs ne vont pas te plaire. Si tu cherches plus de l'action, du dynamisme, un truc épique qui va te faire soulever ton siège, ben c'est différent, c'est encore un autre style de commentaire. Vraiment, ça ne dépend que de toi. Néanmoins, pour TF1, il y a un problème. Et ce n'est pas uniquement dû aux commentateurs sportifs. Le problème, il est le rugby sur TF1. Le rugby est un sport à cycle. Et ce cycle est défini sur une période de 4 années. Vous avez 3 années normales et l'année de coupe du monde. Et cette année spéciale où le titre de champion du monde est desservi, c'est la conclusion d'un cycle. Et c'est là que pour TF1, ça cloche. Sur une année normale, en fait, le rugby, ça commence en septembre. Ça commence avec le top 14, tranquillement. Et c'est Canal+, qui va couvrir le sport, le rugby, sur le championnat national. A côté de ça, vous allez avoir 3 grandes périodes internationales. Vous allez avoir la tournée d'automne qui va être couverte par France Télévisions, de même que pour le tournée de destination. Et quand vous allez avoir la tournée d'été, c'est Canal+, qui reprend les 3 diffusions. Et c'est à ce moment-là qu'est signé la fin de la saison, avec les dernières rencontres internationales, et la finale de top 14. Là aussi couverte par France Télévisions. Et là, ça s'ajoute d'autres compétitions que je n'ai pas citées ici. Canal+, va aussi couvrir la Pro D2. France Télévisions va aussi couvrir des compétitions entre les clubs, mais au niveau européen, que ce soit dans la Champions Cup ou la Challenge Cup. Si vous prenez en compte aussi que Canal+, c'est une chaîne privée qui demande un abonnement, factuellement, c'est France Télévisions qui va avoir le plus d'audience. Et donc, c'est par là, en fait, que les gens vont découvrir le rugby. Donc, si vous regardez bien, en fait, France Télévisions et Canal+, sont les deux chaînes qui couvrent du rugby en France dans une période normale. Sur l'année de Coupe du Monde, ça ne change pas entre janvier et juin, mais à partir de la tournée d'été, ce ne sera pas la tournée d'été en tant que telle, mais bien la phase de préparation. Et là, c'est TF1 qui prend le relais jusqu'à la fin de la compétition. Même si cette année, on a eu des matchs qui ont été transmis par France Télévisions, les gros matchs avec le plus d'audience, c'est TF1 qui va les avoir. Et ça, ça dépend de l'affiche. À part le match entre la France et la Namibie qui pouvait être intéressant, même si c'était une affiche bien plus faible, les grands matchs sont souvent transmis par TF1. Et là, du coup, vous devez vous rendre compte qu'il y a un problème dans le cycle. Même si sur une année, TF1 s'investit dans le rugby, sur les 4 ans, c'est très peu par rapport aux deux autres chaînes. Et le problème, c'est qu'on n'a pas grandi avec TF1. Il y a 4 ans, quand on voit le 15 de France grandir petit à petit, c'est sur France Télévisions. Et donc, France Télévisions, mine de rien, crée une histoire avec son public. Et c'est pareil avec Anal Plus, qui couvre tout le top 14 de ses débuts à sa fin. Sauf que TF1 va nous raconter la fin d'une histoire du 15 de France sur 4 ans qui n'a jamais commencé. En tout cas, chez eux. Et ça, c'est un manque d'investissement par rapport aux deux autres chaînes. En fait, c'est comme si tous les 4 ans, vous avez la réunion de famille et que le vieux tonton du fond de la salle passait à TF1. On ne le connaît quasiment pas. On n'est pas habitué. Il y a un rapport avec le rugby qui est assez différent. Et ça se voit. Maintenant, ce n'est pas parce que tu ne t'investis pas dans les autres années que tu ne peux pas vivre une bonne Coupe du Monde. Sauf que là, ça dépend encore de deux autres points. Qu'est-ce que c'est la Coupe du Monde ? Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la plus grande compétition internationale du rugby. Ça veut dire que tu as les plus belles équipes du monde. Tu as les plus grands joueurs de tous les temps. Et tout le monde veut gagner ce titre. Il y a une expression qui dit que c'est la grande messe du rugby. C'est l'étape la plus importante. S'il y a bien un truc à ne pas rater, c'est la Coupe du Monde. Il y a une visibilité que tu n'auras pas ailleurs. Et à cela s'ajoute le fait que ce soit un événement qui soit assez rare puisqu'il se produit tous les 4 ans. Ouais, il ne faut surtout pas le rater. Le problème, c'est que quand on voit les commentateurs qu'a proposé TF1, et bien en fait, c'est incohérent vis-à-vis de tout ce qu'on a entendu précédemment. Qui est la voix du rugby en France ? Qui a aujourd'hui ce statut-là ? C'est Mathieu Larto. C'est le commentateur du rugby en France depuis ces 10 dernières années. C'est celui qui nous fait vivre chaque match du tour d'anestation avec les Bleus. Il a un très bon rapport avec les différents joueurs, avec les entraîneurs. Il a commenté pendant très longtemps les matchs avec Fabien Galté, le sélectionneur du 15 de France actuellement. Alors j'ai mis beaucoup de temps à apprécier ce commentaire. C'est venu en fonction des années. Ce qui montre qu'en fait, des fois, on peut ne pas aimer un commentaire à une certaine date, mais finalement l'apprécier 5, 10 ans après. Et je suis forcé de constater et de vous dire que c'est la voix la plus importante du rugby. Parce que les personnes qui ne suivent pas Canal+, et qui ne suivent que le 15 de France, n'ont que lui comme référence. Alors c'est sans faire de tort à François Trillo, qui est le commentateur de la Coupe du Monde cette année-là, mais le statut n'est pas le même. Et en fait, tout dépend de l'histoire que tu veux raconter. Dans tous les cas, il faut que ce soit une personne qui soit passionnée. Mais si tu as un gars qui débarque tous les 4 ans et qui t'explique ce qui se passe, et tu en as un qui t'explique chaque année, presque tous les 3 mois, comment évoluer le 15 de France, proche des joueurs, arriver avec des analyses, raconter quelque chose. En plus, avoir une histoire personnelle qui est touchante, pas le même niveau. Et par rapport à TF1, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de commentateurs sportifs de rugby. François Trillo, il vient de Canal+. Et je ne remets pas en cause non plus les commentateurs sportifs secondaires, ceux qui sont des anciens joueurs qui vont apporter une analyse technique, parce que ce n'est pas leur rôle de faire vivre des émotions. Ça, c'est la voie principale. Et quand tu regardes un match de rugby à la télévision en Coupe du Monde, là où c'est le plus grand événement, tu veux avoir les plus grandes personnes. C'est logique. Mais tout ça, c'est des contrats et c'est compliqué. Il faudrait que ce soit plus simple. Je rappelle encore une fois que le commentaire, c'est subjectif. Ça dépend de ce que vous voulez entendre. Le problème de TF1 est qu'ils ont un héritage football qui est très important. Et honnêtement, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Le foot fait partie de TF1. Tous les matchs de l'équipe de France sont quasiment sur cette chaîne. Un gros merdo. Mais ce n'est pas du rugby. Et ça s'est fait ressentir par le passé. Quand le commentateur principal de la Coupe du Monde en 2019 était principalement un commentateur du football, ce n'est pas la même sensation. Ce sont deux sports qui sont complètement différents. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'un commentateur doit être capable de commenter tout et n'importe quoi, surtout quand c'est son métier. Mais factuellement, si tu n'es pas dans le sport en question, que tu vas dire, je vais vous apprendre comment on joue à ce sport, tu as envie de dire, c'est assez incohérent, c'est logique, ça discrédite ton discours. Bon, et soyons francs, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un bras cassé, ce n'est pas un coup franc, on n'est pas au foot, c'est ridicule sinon. C'est comme si j'allais voir les footeux pour leur dire, hé, ça, ce n'est pas un pénalité, c'est une pénalité. Et pourtant, on l'a eu dans le rugby. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est juste ridicule en fait, c'est dommage. On rate une occasion de faire juste quelque chose proprement. Les erreurs, elles sont humaines, ce n'est pas grave. Moi, je me trompe souvent. D'ailleurs, vous êtes là pour me corriger, c'est tant mieux. Même après, moi, ce n'est pas encore mon métier. Et quand tu fais une erreur, après, tu justifies, etc. Le Scouf France sur TF1, on a eu pas mal de fois en groupe du monde quand même. Et là, certains vont me dire, oui, mais c'est bien, je suis d'accord, c'est bien. Mais ça peut être mieux, ça peut être super, ça peut être excellent. Et pour moi, on n'est pas encore au niveau excellent. Et là, je vous donne un avis très personnel. Ce que je recherche à chaque fois, c'est le moment de légende. Pour moi, si le commentateur sportif arrive à donner 30 secondes de commentaires exceptionnels sur une action qui est certes grandiose, mais tu as tout gagné. Et tu rentreras dans les best-of des meilleurs commentateurs sportifs de tous les temps. Ah oui, il y a des décoeurs, il y a des décoeurs, il y a des décoeurs, il y a des piquets, mais les quatre, on va derrière, le bout, il tire, vas-y, tu vas y aller, oui, monsieur, il y va, laissé sur cette interception, t'as vraiment un tabac. Et le problème, c'est que t'as vraiment un tabac. Et le problème, c'est que TF1 n'a pas de marque de rugby à elle-même, en fait. La première chaîne de la TMD va souvent recruter d'autres personnes, d'autres chaînes pour venir, et ça va donner de très bons moments. Le mag de TF1 est exceptionnel, allez voir, c'est vraiment bien. Et le problème, c'est que comme le rugby est un sport qui touche moins de personnes, bah mettre des règles autant importantes sur le droit d'image, c'est compliqué. Et on sent quand même un manque de passion, quand vous voyez sur YouTube, sur la chaîne de TF1, qu'il n'y a toujours pas les résumés des matchs du 15 de France, c'est dingue. Il n'y a pas les résumés. Vous les aurez sur Manitf1, mais sur YouTube, vous ne les aurez pas. C'est lunaire. Vous êtes en couple du monde, mettez les résumés des matchs. Allez, j'ai pas envie d'être mauvaise langue, de toute façon, ce qui est fait est fait, on va pas changer ce qui s'est déjà passé. Mais peut-être que pour la suite, on aimerait bien avoir plus de logique. Après, c'est à vous de me dire si je suis mauvaise langue ou pas. On n'a sans doute pas la même sensibilité à ce niveau-là. Moi, j'adore ce sport, j'adore le rugby. J'ai envie que ce soit exceptionnel. Cette année, je n'ai pas forcément fi prêt avec TF1. C'est dommage, j'aimerais bien. Bon, en tout cas, on ne va pas s'arrêter aujourd'hui de regarder du rugby. De tous les cas, c'est un sport qui est magnifique, qui nous fait vibrer dans tous les cas. Ça restera exceptionnel. Allez, sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus. Sous-titrage ST' 501